Alors on est en direct à présent de Londres avec Tariq Ramadan. Bonsoir à vous, professeur en islamologie à Oxford, petit-fils également, il faut le dire, du fondateur des Frères Musulmans en Égypte. Tariq Ramadan, quelle est votre réaction à l'annonce de la mort ? Bonjour. Bonjour, à l'annonce de la mort de Ben Laden. Bonjour, et pourquoi faut-il dire que je suis le petit-fils d'eux ? Quand tous vous invitez, vous ne leur dites pas de quelle filiation ils sont, parce que ça n'a aucun sens dans les questions que vous me posez. Il faudrait qu'en France on commence à l'entendre et que vous l'entendiez en direct, ça commence à suffire, je vous l'avais dit. Et mon assistante vous l'avait dit avant cette émission, ce serait bien que vous l'entendiez et que vous respectiez les termes des interviews que vous avez. Donc ma réaction à la mort, c'est bien entendu le fait que beaucoup de surprises et beaucoup de questions. Alors je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand on tue un être humain. J'aurais préféré que l'on arrête à Ben Laden et qu'on puisse le juger et qu'on entende ce qu'il a à dire sur des justifications de meurtre de civils, d'attaques terroristes. Il y a de cela une volonté aussi de clarification. Maintenant, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que rien n'est réglé avec ceci. On sait depuis quelques années que tous ces réseaux fonctionnent de façon très très indépendante, les réseaux des extrémistes violents, et que la façon dont les Américains ont opéré est sujette à beaucoup de questions. Alors c'est un très très grand coup de relations publiques, je pense particulièrement par rapport au public américain, parce qu'Obama avait aussi besoin de montrer une certaine fermeté, une assise. Il est très critiqué aux Etats-Unis parce qu'il ne représente pas la force ou ne donne pas l'impression d'être préoccupé par la sécurité et puis la force militaire. Et donc tout à coup, c'est effectivement au moment de la crise, dans une situation extrêmement difficile aux Etats-Unis à l'heure actuelle, un propos qui est assez fort, qui le place du côté de ceux qui ont réussi quelque chose après l'embourbement et pendant l'embourbement en Irak et en Afghanistan. Et puis par rapport au public occidental, effectivement, le symbole tombe. Maintenant, je dirais que par rapport aux sociétés majoritairement musulmanes, il y a de grandes questions. Comment cela s'est-il fait ? Comment quelqu'un qui est caché à quelques kilomètres d'Islamabad ne le sait pas ? Les relations tout à fait étranges qu'il y a entre les services de renseignement pakistanais et puis l'administration américaine, le fait qu'on nous ait dit d'abord que les Américains l'aient fait tout seul mais que finalement le Pakistan le savait. Et puis ce dernier coup de grâce qui consiste à jeter son corps à la mer en disant qu'on respecte les principes islamiques quand n'importe quelle personne connaissant l'élémentaire des principes islamiques sait que l'immersion dans l'eau n'est pas du tout le rituel musulman en la matière. Tarek Ramadan, vous restez avec nous. Jean-Charles Brézard qui est sur ce plateau a des choses à vous répondre. Il pose des questions, Tarek Ramadan, sur toute l'opération, sur toute la procédure et la modalité. Oui, je constate que Tarek Ramadan pose beaucoup de questions. Il n'apporte que très peu de réponses. Je trouve qu'il est... Mais Jean-Charles Brézard, ça ne veut pas que vous étiez sur le plateau. Attendez, qu'il termine ? On a débattu ensemble à une autre époque, M. Ramadan, donc laissez-moi finir. Je connais vos procédés, je connais vos procédés, M. Ramadan. Donc il pose des questions. Je constate aujourd'hui qu'il est plus proche effectivement du camp des conspirationnistes que de ceux qui se réjouissent. Et la cause est noble, je crois, de la disparition. Comment vous pouvez dire des choses pareilles ? Quelle malhonnêteté intellectuelle, M. Brézard. Pour le reste, écoutez, laissez-moi terminer, ensuite vous réagirez si vous le souhaitez. Pour le reste, s'agissant par exemple de la coutume dont vous parlez, il y a des règles précises dans le cadre de l'inhumation de personnes musulmanes qui existent et notamment pour ce type d'opération qui est tout à fait admise. C'est la règle 294, des règles généralement admises dans la pratique de l'inhumation des personnes de confession musulmane que vous ignorez sans doute, mais elle est tout à fait permise. Dès lors que si on l'enterrait dans la terre, c'est certain, ce serait beaucoup mieux et tout le monde l'admet. Mais il y aurait un risque, et en l'occurrence, ça aurait été le cas avec le Saint-Bernadine, que son corps puisse être exhumé par d'autres personnes. – Tarek Ramadan, la réponse, Tarek Ramadan vous répond. – Écoutez, M. Brézard va sans doute, vous savez, effectivement, j'ai déjà débattu avec lui, mais si vous m'aviez dit avant votre programme avec qui j'allais débattre, je ne serais pas venu parce que j'ai l'habitude de parler à des gens intellectuellement honnêtes et non pas à des gens qui ont été licenciés par le gouvernement suisse pour des opérations et des rapports qui ont été falsifiés. – Là, c'est hors-sujet. – Vous allez sans doute, M. Brézard… – Vous frisez la diffamation, M. Brézard, encore une fois, ce n'est pas nouveau. – S'il vous plaît, Tarek Ramadan, vous avez la parole, vous ne parlez pas de M. Brézard, c'est hors-sujet, on parle de la mort de Ben Laden. – C'est plus important, M. Brézard, vous me mettez en face de moi, vous me mettez en face de moi quelqu'un qui dit qu'il connaît mes méthodes et vous ne voulez pas que je parle de lui, c'est quand même tout à fait étonnant. Maintenant, le responsable d'Al-Azhar, ce matin, a mis en évidence et répondu à ce qui avait été dit par l'administration américaine, qui avait dit qu'on a respecté les principes islamiques. Le seul principe qui a été respecté, c'est celui d'enterrer ou de faire la procédure dans les 24 heures. Mais l'immersion dans l'eau, le président et le recteur d'Al-Azhar a dit que ça ne respectait absolument pas le rythme musulman. Mais peut-être qu'un expert en terrorisme, soi-disant, va nous expliquer ce que sont les rythmes musulmans maintenant. Mais la question n'est pas là. La vraie question, elle est que dans la façon dont les choses se sont faites, il y a, sans être conspirationniste, des questions à poser. Bien sûr qu'il y a des questions à poser. Ces questions, c'est comment se fait-il que dans l'espace de deux heures, le Pakistan dise d'abord qu'il n'était pas au courant, puis qu'il ensuite dise qu'il était au courant, que dans l'espace de quelques heures de la même façon, on trouve quelqu'un à quelques kilomètres du Pakistan sans que personne ne le sache. Même l'ambassadeur pakistanais en Grande-Bretagne met en évidence le fait que finalement, on savait quand même que quelque chose se préparait. Et que ce n'est pas possible qu'il soit là sans que personne ne le sache. Et la dernière des choses, c'est que comment se fait-il qu'une opération aussi importante, nous n'en ayons aucune véritable image, ni de la personne qui est tuée, ni de rien. Alors, ce n'est pas du tout des thèses conspirationnistes. Le fait de poser des questions, c'est ce qu'on appelle la volonté de clarification. Car enfin, il y a quand même à dire qu'avec tous les moyens mis en place par l'administration américaine, eh bien, il y a quand même des questions à poser sur la façon dont le terrorisme est pris en charge. Ça veut dire d'une façon extrêmement claire qu'il faut continuer à investiguer, espérer que cesse effectivement le terrorisme violent de la part des islamistes, violents et radicaux, et puis qu'on en arrive à célébrer de façon plus approfondie l'autre versant de ce qui est en train de se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est-à-dire le mouvement vers la démocratie et la liberté. Tariq Ramadan, vous êtes toujours avec nous. C'est Paul Quilles qui a un petit mot à vous dire à présent, ancien ministre de la Défense. Oui, je vous ai entendu dire que vous souhaitiez parler à des gens honnêtes et honnêtement. Je vous ai écouté et j'ai un sentiment curieux. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer, pour lequel vous avez tout à fait raison de poser des questions, je m'en pose moi aussi, j'ai l'impression que vous avez une certaine déception dans votre voix. Je vous ai bien regardé, je vous ai bien écouté. Et dans le même temps, vous vous dites, et là, je suis un petit peu choqué, il aurait fallu faire un procès, le prendre, lui faire un procès, l'écouter, écouter ce qu'il a à dire. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu après l'attentat du 11 septembre ? L'explication qu'il a donnée, je l'ai entendu tout à l'heure, je ne l'avais pas encore auditionné, ou alors je l'avais oublié. Ses propos sont totalement insupportables. Il expliquait comment ce crime de masse avait été organisé et en quoi il cautionnait intégralement. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ses propos. Je sais à peu près ce que vous allez répondre. Vous allez répondre à côté peut-être, mais en tout cas, essayez s'il vous plaît de répondre directement à ma question. J'aurai du mal. Tarek Ramadan, répond. Monsieur, comment se fait-il que vous me posiez des questions et que vous soupçonnez avant que j'y réponde, que je vais y répondre à côté, si ce n'est que vous ayez déjà décidé de ma mauvaise intention ? Donc je vais y répondre directement, monsieur. Je suis... Il n'y a aucune ombre de déception, monsieur, dans la réponse que j'ai eue. Ne confondez pas vos impressions avec la substance de mes réponses. Et la substance de mes réponses, elle est extrêmement claire, monsieur. J'ai... La semaine qui a suivi, le 11 septembre, j'étais à New York et j'ai condamné, monsieur. J'ai condamné de la façon la plus claire et les propos qui ont été rapportés par audio interposé, par ce qui a été dit par Ben Laden et son porte-parole, Ayman El-Zawahri, ont été condamnés de la façon la plus ferme, monsieur. Et là-dessus, vous ne verrez pas l'once d'une déviation. Ma réponse, elle est directe, elle est claire et il n'y a aucune déception là-dessus. Mais monsieur, j'aimerais vous dire une chose. Quand quelqu'un est responsable de la mort de civile et qu'on peut essayer de faire en sorte de l'arrêter et de le questionner devant l'histoire, eh bien, je veux l'entendre. Parce que je ne me réjouis pas, monsieur, de l'assassinat d'un homme. Fût-il le pire des hommes ? Je préfère que la justice soit faite et qu'il rende compte devant les hommes de ce qu'il a à dire. Et si ceci vous choque, monsieur, j'aimerais dire de la même façon que j'aimerais entendre et devant un procès et devant un tribunal, monsieur Bush, répondre aussi des actes des civils irakiens. Et ne me dites pas que je mets sur le même plan les actes terroristes et les actes de tuer les civils qui ont été faits par Ben Laden, que j'ai condamnés. Mais je dis très clairement que je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand on tue un homme, que je suis de ceux qui ont envie d'entendre et de questionner et de rendre justice devant les hommes. Si ma réponse n'est pas claire, posez-moi une seconde question. Je serai encore plus clair si vous le voulez. Merci beaucoup, Tarek Ramadan. On voulait votre point de vue. Il est on ne peut plus clair. On l'a eu ce soir. Merci d'avoir été en direct avec nous. Paul Kiles, vous avez votre réponse. Merci à vous. On fait une petite pause de pub. On continue de parler des suites de la mort de Ben Laden. Restez avec nous sur E-Télé. Merci à vous. Merci à vous.